L'Open Access permet aux acteurs de la publication scientifique, aux premiers chefs, les chercheurs, mais aussi les institutions de recherche et les bibliothécaires, de reprendre leur place légitime dans le circuit de l'édition. Je suis Jean-François Lutz, je suis conservateur de bibliothèque à l'Université de Lorraine et je suis aussi engagé dans le consortium Couprin où je travaille sur toutes les questions liées à l'Open Access. Ce qui a déclenché le mouvement de l'Open Access, je verrai trois raisons principales. C'était d'abord des raisons d'ordre éthique, puisque les chercheurs ont souhaité à un moment donné reprendre la main sur le circuit de l'édition scientifique. Deuxième raison, c'est une raison d'ordre économique. En effet, le prix de la documentation scientifique a augmenté très fortement au cours des 20 à 30 dernières années, avec des proportions de l'ordre de 3 à 4 fois plus que l'inflation. Et donc on était dans une situation où économiquement, les universités, les structures de recherche avaient du mal à se procurer la documentation dont avaient besoin leurs chercheurs. Et la dernière raison, c'est une raison technique, c'est l'arrivée du web, 1990. Une invention qui a permis justement de commencer cette révolution dans la communication scientifique. Alors Couperin, sa mission principale, c'est d'être un consortium qui rassemble l'ensemble des universités françaises, les grandes écoles, une très grande majorité des organismes de recherche, principalement pour être un consortium de négociations et d'achats de ressources documentaires. Couperin est également très investi dans le domaine de l'Open Access, de différentes manières, à la fois dans de la promotion auprès des établissements membres, on organise des journées d'études, des enquêtes, on a un site web dédié. Et Couperin est aussi actif dans des projets, notamment dans le projet européen Open Air, dont Couperin est le partenaire français. Donc Spark est une structure qui est issue du monde des bibliothèques. La mission que s'était donnée Spark au départ, elle est double. C'est d'une part d'être un facilitateur, un facilitateur entre les différents acteurs de l'Open Access, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient décideurs, qu'ils soient bibliothécaires. Et la deuxième mission, c'est de promouvoir l'Open Access, et de promouvoir l'Open Access si possible à un niveau politique. En Europe, puisqu'il y a un bureau européen de Spark, Spark Europe, le travail se fait au niveau à la fois de la Commission européenne et du Parlement européen. Spark est une fondation qui vit grâce à ses membres. Donc c'est dans une logique de partenariat avec des universités et des bibliothèques. Il y a à peu près une centaine de membres à Spark Europe, dont malheureusement seulement trois Français. Donc effectivement, on encourage toutes les universités, les structures de recherche à adhérer à Spark Europe, justement pour soutenir ce travail qui est fait à un niveau supranational, donc au niveau européen, et qui est un travail qui est fondamental, puisque un certain nombre de décisions se prennent à Bruxelles pour le financement de la recherche européenne dans le cadre d'Horizon 2020, mais aussi des décisions qui touchent à la propriété intellectuelle et aux législations sur le droit d'auteur. Pour moi, effectivement, le lien entre la valorisation des travaux de recherche dans une université, dans une structure de recherche, et l'Open Access, il est naturel. Les documents qui sont diffusés en Open Access sont bien plus cités que les documents qui ne sont diffusés que de manière traditionnelle, et on le voit également dans la manière dont des relations peuvent naître entre des chercheurs. Il y a plusieurs exemples où des projets de recherche ont pu naître à partir d'une publication qui a été diffusée sous forme ouverte, dans une archive ou dans une revue en Open Access. Sous-titrage Société Radio-Canada